Sous-titrage Société Radio-Canada Ils méritent beaucoup de cette victoire-là parce qu'ils ont travaillé fort, ils ont cru à ce qu'on veut faire comme programme de football, la Valleyfield. Ils ont fait les efforts et les sacrifices nécessaires pour être des champions du bol d'or aujourd'hui. Vous avez eu une équipe explosive en attaque, des gros joueurs en défensive, très agressifs. Fais-moi un peu de ton groupe de 2012. C'est un groupe de joueurs incroyable, c'est des guerriers. Ils ont tout assimilé, qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire. Ils sont entraînés fort en musculation cet hiver, sans relâche, cet été en course avec Maxime Bérubé. Ils ont suivi le programme que Maxime les a imposé et on sait que Maxime est une personne très exigeante avec lui-même, avec les joueurs. Et aujourd'hui, ça rapporte. Excellent. Vous affrontez une équipe que vous aviez battue 62-7 plus tôt cette saison. Comment tu as fait pour motiver tes joueurs, pour leur faire croire que ça n'allait pas être un autre match facile? On savait que ce ne serait pas facile parce que le pointage de 62-7 en saison ne voulait vraiment rien dire. C'est-à-dire que la Naudière avait fait beaucoup d'erreurs, des revirements. Nous, on en avait profité à chaque occasion. Aujourd'hui, dans un match d'une grande importance comme celle-là, c'est difficile, il y a beaucoup de nervosité. On a fait quelques erreurs, on a fait des revirements. Ça nous a coûté cher. On lui a donné 14 points. On le savait qu'il était pour se présenter parce que c'est une équipe qui est très résiliente. Ils sont allés à la guerre et ils ont des guerriers. Je veux lever mon chapeau à Mathieu Joyal et tout son groupe d'entraîneurs. Excellent. Mais coach, je pense que maintenant c'est le moment de célébrer. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. C'était Rémi Abousoir sur AccroFoot TV.